Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui sur le podcast, on a la chance d'avoir avec nous Simon Plante, qui est un gestionnaire de fonds entre autres, avec une valeur de plus de 500 millions en ce moment. Merci Simon de nous avoir sur le podcast. Merci à vous, et merci pour votre effort d'éduquer les Québécois en finance, c'est vraiment le fun de voir ça. On est vraiment content de t'avoir aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à la maison. Évidemment, nous, on aime l'investissement autonome, on sait qu'il y a des pour et des contre, et toi, tu représentes un peu… Le contre. C'est ça, l'envers de la médaille, mais pas nécessairement, mais toi, tu vois les deux côtés de la médaille, littéralement. Puis, je ne sais pas, est-ce que j'ai massacré un peu ta présentation ou tu sais, comment… Oui, bien non, le rôle, c'est ça. Le titre, c'est « Gestionnaire de portefeuille ». Donc, on a un volet « Gestion de patrimoine », puis on combine ça aussi à la gestion de l'actif qui est « Gestionnaire de portefeuille ». OK, cool. Je veux que tu sais, 500 millions d'actifs « Gestion », clairement, tu t'en connais énormément sur le domaine financier. Quand est-ce qu'il a commencé, dans le fond, à t'intéresser aux finances? Depuis toujours, honnêtement, j'étais au cégep, puis je disais déjà énormément sur le sujet. Puis, je me dis, si aujourd'hui, j'avais accès à autant d'informations, ma courbe d'apprentissage avait fait ça, là. Donc, tout le monde me disait de lire « The Intelligent Investor », tu commences avec ça. Puis, oui, il y a des bons conseils, mais je veux dire, l'investissement a évolué autant en immobilier que dans d'autres catégories d'actifs. Puis, j'ai toujours été touché à ça, puis j'ai toujours été entrepreneur dès les études. Puis, à un certain moment, j'avais une compagnie d'entretien commercial quand j'étais aux études, puis j'avais parlé avec, à Québec, je viens de la ville de Québec, il y avait quelqu'un qui avait un cabinet de services financiers. Puis, c'est là qu'il m'en a parlé un peu. Puis, je voyais une alternative intéressante où je peux bâtir ma pratique. Ça fait qu'il y a une idée d'entrepreneuriat qui est là, tout en touchant le volet de l'investissement qui m'intéressait vraiment. OK. Ça fait que de fil en aiguille, tu as ouvert ton cabinet. Puis, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que, tu sais, oui, on va parler de finances un peu plus loin, mais de passer de 0 à 500, j'imagine que, tu sais, tu en as vécu des aventures, puis tu sais, il s'en est passé des choses entre les deux. Comment tu as fait pour évoluer? Parce qu'en général, tu sais, la taille d'un cabinet, juste pour mettre les gens en perspective, tu sais, souvent, on va avoir des conseillers financiers. Le but ultime, c'est comme 20 millions d'actifs sous gestion ou 25 millions parce que 1%, c'est genre, tu gagnes dans les 6 chiffres. Tu sais, bref, il y en a souvent, mettons, des conseillers financiers qui ça aide sur leur objectif. Clairement, tu es comme 10 fois ou 20 fois plus gros que, tu sais, un conseiller financier traditionnel. Alors, cette croissance-là est venue de où, puis comment elle s'est faite à travers le temps, tu sais? Bien, je pense que pour croître à l'intérieur d'une firme de valeur mobilière, bien, pour avoir vraiment une croissance, il faut que tu crées une valeur ajoutée pour les gens autour de toi. Moi, je te dirais que d'emblée, moi, j'avais déjà un peu ma couleur. J'étais déjà passionné par la sélection de titres individuels. Ça fait que ça a été un peu mon avantage distinctif lorsque je rencontrais des gens qui travaillaient un peu, qui avaient déjà des conseillers, mais qui optaient, dans mon temps, il y a 19 ans, qui optaient pour des produits plus similaires aux fonds mutuels. La stratégie indicelle n'était pas encore là. Donc, moi, j'arrivais avec ma vision de marché. Je faisais déjà ma propre analyse fondamentale. Puis c'est là que j'ai créé des relations. Puis, écoute, j'avais ma babyface à 23 ans. Puis, beaucoup de familles en affaires, ils ont cru en moi, puis ils m'ont donné une chance. Puis, tranquillement, l'industrie a évolué. On peut maintenant avoir une plus grande taille que par le passé à cause des outils de technologie. On a la formation. L'automatisation aussi est de plus en plus présente, ce qui fait qu'on peut aussi approfondir notre offre vers la gestion de patrimoine pour donner vraiment une valeur ajoutée qui est plus significative que je dirais que quand j'ai débuté en 2003. Puis, la différence entre Groupe Plante, ta firme, ton entreprise, mettons une banque traditionnelle, puis un autre cabinet, c'est quoi la différence? Juste parce que, tu sais, les gens, en général, ils viennent nous voir, ils disent « bon, je fais affaire avec un conseiller financier ». Puis, tu sais, ils ne comprennent pas trop dans quel domaine ils évoluent puis avec quels professionnels ils font affaire. Est-ce que tu peux un peu nous peindre le portrait général? Oui, mais c'est ça. Parce que le monde perd de leur latin à travers tous les titres. Si je te dis conseiller en sécurité financière, planificateur financier, conseiller financier, les gens s'y perdent. Mais grosso modo, si tu travailles avec un conseiller en placement ou un gestionnaire de portefeuille, c'est un conseiller qui travaille, qui est employé d'une firme à valeur mobilière. Toutes les grandes banques, comme moi, je travaille pour la Banque nationale, la division, je suis un employé. La financière Banque nationale, c'est le bras de valeur mobilière. Chaque grande institution a leur propre division. L'avantage de ces filiales-là, c'est que quand tu agis pour un courtier en valeur mobilière, moi, si je propose un produit d'investissement, que ce soit un fonds mutuel, disons, si je croyais proposer un fonds mutuel de Banque royale, Banque TD ou Banque nationale, une action, une obligation d'Hydro-Québec, peu importe, ma rémunération reste la même. Puis j'ai accès à tous les produits. Ça, c'est la même chose chez tous les conseillers qui travaillent au sein de différentes divisions en valeur mobilière. Là où les gens se confondent, c'est que si mon plan, oui, je peux créer à un certain niveau mon brand à l'intérieur du parapluie de la financière Banque nationale, mais ça reste que je suis un employé de la Banque nationale. Là, la différence, c'est que si vous allez en succursale, que ce soit Banque nationale ou toute autre institution, l'expérience va être différente. Parce que le conseiller a un permis qui est limité à offrir des fonds communs de placement ou des certificats de dépôt. Puis généralement, l'offre est encadrée par l'institution. Il va proposer des produits au niveau de l'institution. OK. Puis sans mêler tout le monde. Après, il y a des conseillers trop. Il y a du monde qui font affaire dans des cabinets indépendants, que c'est des marques de commerce pas attitrées à une banque. Mais eux aussi ont une offre qui est à peu près similaire à la nôtre qu'on a accès à tout ce qui est disponible comme produit. Puis le mot « valeur mobilière », là, si on va prendre beaucoup de gens, en gros, c'est l'achat puis la vente de titres individuels. En fond, genre… Oui. Bien, tu sais, valeur immobilière, c'est facile. C'est de l'immobilier. Les valeurs mobilières, c'est tout ce qui touche les placements. Donc, dans le monde des valeurs mobilières, ça peut être des actions ordinaires, des actions privilégiées, des FNB, des fonds communs de placement. En fait, tout ce qui est disponible, une ferme en valeur mobilière accède à tous les produits. Donc, l'offre est vraiment éclatée à travers tout l'écosystème qui est disponible pour un investisseur canadien ou même on a accès à des plateformes étrangères. OK. OK. C'est intéressant. Parlons un peu du frais de gestion. Je pense que c'est un sujet polarisant. Oui. Mais je fais une part-là. Si je comprends bien, toi, tu gères vraiment plus des gens qui ont une certaine richesse dans certains patrimoines. Tu ne fais pas forcément me soumets de tout le monde. Ou je me suis trop… J'ai cru t'entendre dire ça tantôt quand je suis… Non, bien, c'est ça. C'est que nous, quand j'ai débuté, étant donné que je travaille avec des familles en affaires, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, on gagne la confiance puis éventuellement, la famille d'affaires, des fois, va même vendre son entreprise. Donc, dans l'écosystème qu'on a, dans le 500 millions, je te dirais, on a des familles qui sont très bien hanties. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut décliner maintenant l'offre pour des gens qui ont des sommes, qui n'ont pas nécessairement des millions, que ce soit, par exemple, 200 000 $. Donc, il y a une certaine démocratisation qui est en train de se faire, qui se poursuit. Ce n'est pas parfait. Mais de plus en plus, on peut offrir vraiment la même expérience client, le même genre de produit à un client qui a un million comme un client qui a 150 000 $. De compté. Fait qu'admettons, François Lambort, quand on l'a vu sur le podcast, il y a deux, trois semaines, tu sais, mettons qu'il vend son entreprise 30, 40, 50 millions, et il disait que le deux tiers est encore placé avec un cabinet. Ce serait, par exemple, groupe plantes. Ce serait le genre de clientèle, ultimement, qui représente ce que vous faites, dans le fond. Ce serait un peu ça? Oui, oui, je te dirais oui. Mais en fait, ce que je te dirais, c'est que, je vais faire une analogie. Disons que tu rencontres un comptable, la séance comptable est la même pour tout le monde. Par contre, il y a des comptables qui spécialisent, qui sont dans des grands cabinets. Il y en a d'autres qui spécialisent auprès des professionnels de la santé. D'autres font des rapports d'impôts pour des particuliers. Donc, si tu rencontres un conseiller en placement ou un gestionnaire de portefeuille, chaque équipe va avoir un peu sa couleur, son type d'investissement. Comme moi, je le mentionne, j'aime la sélection de titres individuels. Puis, j'ai aussi mon type de client. Donc là, à l'origine, j'ai travaillé beaucoup avec des clients et on continue vraiment de travailler avec des familles qui sont bien nantis. Mais maintenant, on a lancé notre propre channel sur YouTube, groupe Plante, la plateforme aussi sur la page Facebook pour décliner l'offre à une plus grande partie du marché pour toucher plus de consommateurs. D'accord. Le frais de gestion, moi, c'est... Oui, c'est vrai. Il n'a pas oublié. Hubert, non, il n'oubliera pas. Mais clairement, là, tu sais, on en a parlé à maintes reprises. Puis, bon, en général, c'est le frais de gestion. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais tu sais ce que ça représente, admettons, le... À long terme, là. Oui, c'est ça. Tu sais, admettons, un 2.1... Souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, là. Puis, ils nous disent, tu sais, ils nous montrent leur investissement, ils pourront faire avec les banques XYZ. Puis, leur frais de gestion est 2.3%. Tu sais, ils ont 50 000, ils ont 100 000 d'investis. Puis, tu sais, sur 10, 20, 30 ans, cet argent-là, bien, l'érosion causée par les frais va représenter plus de la moitié des rendements. Approximativement, tu sais, c'est immense, là, l'argent qui est payé. Toi, dans le fond, comment tu vois ça, les frais de gestion? Puis, est-ce que tu trouves que les gens payent trop cher pour investir? Ou il serait juste mieux, comme, de faire affaire avec un conseil financier ou d'investir par un même? Oui. Bien, c'est une bonne question. Puis, tu sais, d'emblée, quand tu parles des frais de gestion à 2,3%, tu sais, je pense que l'industrie, depuis plusieurs, de plus en plus de robots conseillers, des alternatives, des plateformes sans frais, il y a une pression sur les honoraires. Moins en moins, on voit des honoraires de niveau de cette envergure-là. Comment je répondrais avec toi au niveau du, la question, est-ce que quelqu'un devrait être autonome? Je pense qu'il y a de la place pour tout. Le frais de gestion, il faut le négocier. Puis, il faut avoir de quoi qui est concurrentiel. Puis, moi, je te dirais, c'est le troisième facteur qui va avoir un impact sur la performance à long terme. Donc, si quelqu'un paye un honoraire de gestion, des fois, tu te dis, ah, bien, 1%, dans ta tête, ça ne semble pas significatif. Mais si tu le mets en dollars sur ton capital puis tu le fais composer, une petite calculatrice financière, tu regardes sur 15 ans, sur 20 ans, c'est quand même significatif. OK? Je dis que c'est le troisième facteur à prendre en considération. Si vous êtes capable d'économiser là-dessus puis vous êtes capable de vous débrouiller puis on pourrait en parler, des conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui va être autonome, c'est sûr qu'il ne faut pas, c'est une alternative à considérer. Mais je te dirais, le deuxième critère qui est encore plus important que le frais de gestion, c'est dans quoi que tu es investi. Parce que si le frais de gestion, c'était vraiment le facteur qui a le plus d'impact sur ta performance à long terme, en théorie, tous les investisseurs autonomes auraient le même rendement à long terme, plus ou moins le frais de gestion. Mais pourquoi qu'il y a une grosse écart? Bien, c'est un, c'est un point qui est encore plus important, c'est dans quoi tu es investi. Je vais donner un exemple. L'approche la plus rationnelle, c'est d'acheter un FNB. Mais si quelqu'un est investi dans un FNB qui représente le TSX, la Bourse canadienne, versus, je dirais, le S&P 500, depuis 10-15 ans, ton accord entre les deux n'est pas de 2,3 % ou de 1 %, c'est encore plus significatif. L'autre point, donc, moi, je dirais, un investisseur autonome, on pourrait en parler, c'est quoi ton processus pour sélectionner des investissements puisque c'est robuste et ça peut l'être, c'est accessible. Puis l'autre point, moi, je te dirais, c'est le tempérament. OK? J'ai des clients, moi, qui gèrent, ils font affaire avec nous, mais il y a aussi des placements de leur côté qui gèrent de manière indépendante. Puis c'est une anecdote, puis c'est des périodes extrêmes. Exemple, au début du COVID, quand le COVID s'est pointé le nez, puis non seulement tu vois ton portefeuille chuter, que tout le monde rentrait à la maison, puis on se disait, écoute, le virus, ça va être meurtrier comment? Est-ce qu'on va retourner travailler? C'était facile d'imaginer le scénario catastrophe. Puis, tu sais, à l'époque, je faisais, je disais, je disais à la blague, mais c'était quasiment un bras de fer avec les clients juste pour qu'ils restent investis, autant pour l'argent qu'ils ont chez nous qu'ils ont ailleurs. Puis c'est facile d'élaborer une thèse qui est super logique. Puis le monde, ils se disaient, bien, je vais mettre ces lignes de côté. Mais comme un investisseur autonome, ils ont cédé à la pression. Puis non seulement, ils ont vendu en période de baisse, ils n'ont pas participé au rebond, parce qu'on s'entend que, en tout cas, moi, je ne m'attendais pas que le rebond revienne aussi vite. J'ai encore le graphique en tête, là, c'est genre... Ah non, c'est ça. Tu sais, on disait, ça va être un L, un W ou un V, personne n'osait dire avec un grand V. Puis ça a été le cas. Puis c'est des accords de 30, 40 %. Bien, écoute, tu en économises des frais de gestion pour les clients que j'ai réussi à convaincre à rester. Fait que moi, ce que je dirais, c'est que dès que tu cumules un certain capital, tu touches en haut de 100 000 $, je pense que tu es capable de plus en plus. Puis même aujourd'hui, je n'ai pas prêché pour mon institution, mais en succursale, tu as des produits comme Invescube où je vais parler de Wealthsimple qui sont maintenant des plateformes à beaucoup des coûts moindres que du 2.3. Si tu veux être accompagné, peut-être c'est une meilleure plateforme. Mais autonome, c'est définitivement à prendre en considération. Mais il faut que tu poses la question, est-ce que j'ai le tempérament? Puis c'est quoi mon processus d'investissement pour déterminer si ça va valoir la peine sur 5 à 10 ans? Est-ce que tu sais que c'est nous notre opinion par rapport à ça? Parce que nous, on se fait insulter de tous bords, de tous côtés, on se fait traiter de clown. Parce que nous, on dit aux gens d'investisseurs des fonds négociants en bourse, mais les gens, ils prennent une mini-partie de ce qu'on dit puis ils déforment, déforment, déforment. Est-ce que toi, tu as écouté un petit peu nos podcasts, est-ce que tu connais notre opinion? Oui, bien, moi, je donne un exemple, quelqu'un qui aimerait être autonome, le livre de Nicolas Bérubé. C'est un excellent livre pour démarrer. Je pense que c'est hyper légique. Moi, ce que je vais dire, puis je parle de tempérament puis dans quoi investir, je vais faire une analogie, c'est que 1% de la population va courir un marathon dans sa vie. Je ne sais pas si tu as déjà couru un marathon, pas moi, mais tu sais, on s'entend que si toi puis moi, nos trois, on avait le goût de faire un marathon, on pourrait faire partie de ce groupe-là. Mais qu'est-ce qu'il faut, c'est pas juste la connaissance. Tu pourrais t'acheter un livre ou écouter des podcasts puis te faire un plan. Au bout de la ligne, c'est est-ce qu'à chaque semaine, tu te lèves, à chaque matin, tu te lèves, tu t'en vas courir, tu respectes le plan. Puis il y a bien du monde qui achète le livre, ils ont la connaissance puis ils ne l'exécutent pas. C'est ça l'enjeu. Donc, des livres comme Nicolas Bérubé a fait ou d'autres, la recette, c'est sûr qu'elle fonctionne. Tu choisis un FNB. Si tu es jeune comme vous autres, un FNB qui suit le S&P 500, tu mets ton épargne là-dessus, une base systématique. Puis si tu as le tempérament de ne pas intervenir, tu restes discipliné, bien, ceux qui ont cette capacité de discipliner comme la personne qui va s'acheter un livre puis qu'elle va être capable, elle, d'appliquer le programme de course, bien, moi, je pense que tu es capable de le faire. C'est plus un mindset que d'être capable d'avoir un talent incroyable. Si tu satisfais de la performance de l'indice, puis son recul, le S&P 500, ça donne un excellent rendement. Pour l'un épargne, je pense que c'est une super bonne alternative. Non, c'est fascinant. Puis souvent, tu sais, au Québec, malheureusement, tu sais, on le voit, les gens nous écrivent directement sur Facebook et Instagram et tout puis tu sais, des fois, ils nous montrent leur portfolio dans lequel ils sont investis. Tu sais, une jeune femme de 23-24 ans ou 25-26 ans, jeune professionnelle dans le domaine de la médecine, son portfolio, tu sais, 70 % obligation au 30 % action. Non, c'était 60-40. C'est ça, tu sais, un portfolio même de 40 ans, tu sais. Fait que des fois, il y a comme aussi le fait que, ne serait-ce que pour investir par soi-même, oui, mais aussi juste d'être conscient dans ce qu'on est investi réellement, tu sais, même si tu fais affaire. Parce que des fois, il y a des trucs où on est comme, tu sais, ben, c'est moi, là, tu sais, est-ce que c'est vraiment son portfolio, tu sais, puis ça n'a aucun sens. Là, tu sais, t'as bien beau reverrer ça dans tous les sens. À un moment donné, tu sais, c'est difficile de voir certains investissements que les gens se font faire pour eux puis je suis comme, oh my God, tu sais, il faut que les gens puissent comprendre un peu, tu sais, les bases. Ben, il y a exactement, il y a ça. Puis tu sais, je dis, puis même, il y a du monde qui sont super intéressés par la bourse puis des fois, je regarde des groupes de forums, de discussions, il y en a au Québec de plus en plus puis combien de gens ont un peu la bougeotte, ils veulent prédire le prochain six mois boursier puis ils vont être hyper actifs. J'y crois pas, moi, tu sais, j'ai pas la capacité. Écoute, si les trois dernières années ne nous ont pas appris qu'on ne peut pas prédire l'avenir, moi, le 1er janvier 2020, est-ce que j'avais prédit le COVID puis le 1er janvier de cette année, si tu m'avais prédit le rendement de la bourse, j'aurais pris en compte la guerre en Ukraine puis les chiffres d'inflation d'aujourd'hui. Moi, je crois pas ça, OK? Puis je pense qu'à long terme, ça va se refléter. Puis moi, je dirais, le acid test que tu peux faire les données depuis 5 ans que j'ai comme performance. Puis là, compare-là à ton fond mutuel, à ta banque qu'on t'aurait affaire qui a des frais de 2,3 %. Dans certains cas, ça aurait été plus simple juste de rentrer dans une scursale puis de mettre ton argent dans ton argent-là, même si ça t'aurait coûté plus cher. Puis dans d'autres cas, tu vas te donner une table puis tu vas dire, hey, j'ai vraiment bien fait. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui ont, que ça a la place. Puis il y a certains investisseurs, tu sais, qui n'ont pas nécessairement de connaître le marché. Puis c'est pour ça aussi que je choisisse du conseil. Tu sais, je donne un autre exemple. Je vous dirais, est-ce que, combien de livres cette année on a lu sur la nutrition? Ou être un meilleur parent, j'ai des enfants. Ou être un meilleur conjoint, pourtant la famille puis la santé, je pense que c'est plus important que l'argent. Bien, il y a des gens qui, eux, de leur côté, même si les finances personnelles, c'est un facteur important dans une vie, ils n'ont pas nécessairement la curiosité de pousser puis s'éduquer. Puis c'est là que lorsqu'ils essaient d'être un investisseur autonome, peut-être ils vont cafouiller. Dans ce cas-là, je pense que ça vaut la peine d'avoir un partenaire. Oui. Puis je pense que l'approche hybride, on ne l'entend pas souvent parler, mais nous, on le voit directement. L'impact positif d'une approche hybride, c'est intéressant parce que, oui, tu apprends à investir une partie de ton argent, mais une autre avec un professionnel en même temps. Tu peux comparer les deux puis te dire, écoute, voici comment je me sens la première année ou les deux premières années d'investir dans 3 à 5 FNB. Après ça, à l'inverse, les frais payés, est-ce que ça vaut la peine? Comment je me sens? J'ai l'impression que les gens ne le testent pas assez. Oui, ça peut avoir l'air paralysant parfois de commencer à investir parce qu'il y a tellement d'options puis il y a tellement de choix puis il y a tellement de titres. Mais je pense que, je suis d'accord avec toi, les gens nous considèrent des fois comme des gens qui sont anti… Conseillés puis c'est tellement culturel. À l'inverse, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour investir de façon autonome. Il y a des gens qui sont bons pour les formules hybrides. Il y en a qui devraient être à 100% avec un conseiller financier parce qu'ils n'ont juste pas le tempérament. Moi, c'est mon opinion puis je la répète souvent puis à chaque fois qu'on m'insulte sur mes vidéos, je suis comme, il faudrait que je me fasse un clip coupé d'une minute qui dise mon opinion sur les conseillers financiers. Mais attends pas, moi aussi, j'ai dû… Moi aussi, j'ai un conseiller qui dit que les gens qui investissent dans des FNB, c'est comme des… il y a un clown qui l'a contacté puis qui a investi dans des FNB puis après, il passe directement par la crypto puis je suis comme, le montage est tellement mal fait. Je pense qu'il voulait créer un peu d'être polarisant, ça n'a pas forcément fonctionné. Mais moi, je crois à 100% que ce n'est pas tout le monde qui devrait investir d'une façon autonome. Je pense que les conseillers et nous, on devrait s'aider tout simplement. Il y a des gens que nous, on offre un bootcamp dans le fond, une formation pour investir d'une façon autonome où est-ce qu'on parle beaucoup de statistiques donc justement, les chutes, il ne faut pas vendre quand il y a une chute et les options justement de rester investi malgré tout ce qui peut arriver et tu as parti ta firme, tu as ta propre entreprise maintenant, mais c'est pareil, je ne pense pas que tout le monde dans la vie devrait avoir sa propre entreprise que tout le monde devrait être entrepreneur. Ça se passe aussi entre les deux oreilles. Oui, puis tu sais, le meilleur exemple, je dis, c'est un immobilier, je pense que c'est moins polarisant. Il y a des gens qui vont faire des flips immobiliers en achetant des résidences et des rénoves. D'autres, ils vont acheter des quadruplexes. D'autres vont se regrouper, ils vont acheter des multipotes. Chacun a sa couleur. Chacun a son tempérament et ses préférences. C'est la même chose en investissement boursier. Ce n'est pas... Personne n'a la recette parfaite. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est un questionnement où on doit se dire c'est quoi mon tempérament, c'est quoi mon ADN. Puis tu es mieux d'avoir une stratégie que tu vas rester commis à celle-ci, que d'essayer de trouver la situation parfaite puis ça ne va pas... Ça ne va juste pas coller à toi. C'est pour ça, des fois, nous, on rencontre des gens et tu parlais de la jeune professionnelle. Ce n'est pas tout le monde qui réagit de la même manière face à l'incertitude. Puis moi, ça fait 19 ans que je fais ce travail-là puis je trouve ça vraiment dur investir le capital. Ce n'est pas facile. Non, non, oui. Écoute, je peux lire autant de journaux puis dédier ma vie professionnelle. Tu viens avec les hauts et les bas puis quand tu perds de l'argent, c'est quelque chose, mais quand tu perds pour les autres, c'est... Le feeling est pire, j'ai l'impression. Ce n'est vraiment pas évident comme cette année, c'est une année qui est difficile. Mais quand on parle avec les gens, je réalise que des gens avec leur ADN, leur tempérament, je veux dire, conjugué avec l'incertitude, ça les rend tellement insécures que peut-être avoir un portefeuille trop conservateur. Tu vois, cette jeune fille-là, cette jeune fille-là de 23 ans que je lui ai parlé, ça m'a pris une demi-heure, pas plus, une demi-heure, puis elle a compris qu'il y avait des fluctuations en bourse, qu'il y avait des hauts et des bas. Elle ne savait même pas ce que c'était une obligation à un revenu fixe. Elle n'avait aucune idée de ce que c'était. Donc oui, elle avait 60 % d'obligation et 40 % d'action. Après une demi-heure, elle était comme, OK, mais moi, Simon, je veux au moins 80 % en action. La fille, c'est une super infirmière, elle fait une étude de super infirmière, elle va avoir un salaire, un bon salaire toute sa vie, une sécurité d'emploi, des assurances, un fonds de pension. Donc, j'étais comme, le conseiller pour moi qui lui a fait ça, je n'étais pas là, mais elle, ce qu'on lui a dit, c'est, « Tu prêtes demain à perdre 50 % de ton portefeuille? » Elle a répondu au question, elle a dit, « Non, pas tout. » Ça, tu soulèves un bon point, c'est aussi que des fois, je rencontre des gens, ils rentrent avec, ils vont rencontrer un conseiller puis ils rendent plus un petit questionnaire puis ça détermine leur répartition d'actifs. OK? Ça en prend en considération tout l'écosystème, leur réalité financière. Ça fait que si, c'est sûr que, comme tu dis, quelqu'un qui a un tempérament conservateur, mais si à la base, dans son patrimoine, elle a une résidence principale, elle a peut-être un duplex, elle a un fonds de pension, bien, son placement qu'elle est en train de faire avec nous, il faut lui dire, bien, dans tout ton écosystème, la majorité de tes actifs sont déjà assez conservateurs. Donc, peut-être, tu peux prendre un peu plus de risques. Puis comme je mentionnais tout à l'heure, il y en a même si tu t'assois avec eux, ils sont inconfortables, il faut respecter ça. Mais certains autres, c'est juste une question d'éducation financière comme t'as faite avec la personne que tu viens de décrire. Puis finalement, la personne dit, OK, oui, mon portefeuille est plus osé que si j'avais rempli le questionnaire à la base, mais quand je prends l'ensemble de ma situation puis que j'ai un bon fonds de pension qui m'attend, je suis capable d'avoir un 5 ou 10 % de mon patrimoine global qui est plus volatile. C'est exactement ça. C'est un peu ça que je reproche. On est un peu rendu dans le McDo des conseils financiers où t'as des... Je fais des arts martiaux dans le fond, je suis professeur puis je viens du milieu qui s'est... Je viens du karaté. À 4h30, j'ai commencé le karaté. Nous, en France, quand t'as une ceinture noire de karaté, c'est de shit. Tu passes devant, t'as un brevet d'État au niveau du gouvernement. Ici, au Québec, c'est pas légiféré, c'est pas... Y'a rien. Y'a pas de politique là-dedans, y'a pas de fédération. En tout cas, c'est un peu boboche. Toi, puis moi, demain, vous deux, vous connaissez vraiment karaté, je vous demande deux, trois trucs. Demain ou dans un an, vous partez votre propre club de karaté puis vous pouvez vous faire des milliers, des milliers de dollars. Et j'ai l'impression que maintenant, ça va très vite pour devenir conseiller et pour vendre à tout prix, on va faire des McDojo. Donc, on va dire... C'est comme ça qu'on appelle les clubs de karaté qui sont un peu boboches, les McDojo. J'ai l'impression que c'est comme ça. C'est comme, OK, j'ai une cliente en face, je veux la signer. OK, tiens, voilà ton truc, signe-moi le papier. Puis, j'ai fait un peu... J'ai fait quelque chose de boboche. C'est un peu ça que je vois, pas en majorité, mais c'est ce qu'on voit nous avec Liberté 45. Je ne peux pas dire en majorité puisque les gens qui nous approchent, c'est qu'ils ont compris quelque chose, donc ils ont un certain mécontentement. Mais la majorité de nos conversations, c'est ça, mais je ne pense pas que la majorité des conseillers sont mauvais. Moi, ma perception est différente puis j'ai une solution à propos de cet enjeu-là que tu décris, c'est qu'à l'inverse, comme je te dis, dans le secteur des valeurs mobilières, on voit vraiment des conseils de plus en plus qui ont des équipes puis à l'intérieur de ces équipes-là, ils ont appliqué, ils ont de plus en plus de conseils puis on approche qui se professionnalise de plus en plus qui s'institutionnalise. Donc, moi, de mon côté, je vois un peu l'effet inverse. Moi, je dirais la solution, c'est... Là encore, je reviens avec mon exemple d'immobilier. Si quelqu'un a 100 000 $ puis veut s'acheter une propriété, avant de déposer, avant d'envoyer le 100 000 chez le notaire, il va faire un due diligence, il va regarder les propriétés à vendre dans le quartier, il va faire des prix comparables, il va jamais acheter la propriété juste à cause qu'il a vu l'annonce sur le site d'un agent, il va aller sur place, il va payer un inspecteur, même s'il n'est pas certain d'acheter à la maison, puis si l'inspecteur il disait « Hey, tu devrais vérifier telle chose », il va aller jusqu'au fond des choses. Donc, quand il va faire son dépôt de 100 000 $, il aura vraiment dit « J'ai fait le maximum que je pouvais pour m'assurer que mon choix, c'était le bon ». Quand j'ai commencé dans l'industrie, j'étais surpris de voir à quel point les gens, même 100 000 $, quand c'est plus en valeur immobilière mais immobilière en placement, le processus était complètement différent. « Ah, bien, je fais affaire à telle succursale » puis on m'a présenté ce conseiller-là ou j'ai demandé une référence à ma famille avec qui ils font affaire. Puis moi, ce que je dirais aux gens, je dis « Si vous commencez à prendre au moins le temps de rencontrer divers intervenants, vous allez voir une différence dans le discours ». Puis ça, ça va faire partie de votre processus. Un peu quand tu fais ta première embauche, tes premières entrevues, tu t'améliores avec le temps puis c'est la même chose. Puis c'est là que tu peux choisir peut-être un meilleur partenaire que ton mec conseiller. Je sens que c'est très bon, je suis d'accord avec toi. C'est bien dit. C'est ce qu'elle a investi, elle avait fait. On a reçu une fille qui a une page Instagram qui s'appelle « Elle a investi », c'est une avocate. Puis elle, ce qu'elle a fait, elle a rencontré trois conseillers financiers et on a choisi un. Exact, exact. C'est une bonne idée. C'est comme tu mentionnais aussi, c'est que c'est pas juste un ou l'autre, ça peut et ou. Tu peux essayer de faire ton propre éducation avec ton propre argent puis comme je disais tantôt, si tu regardes puis tu n'as pas eu des bons résultats, je ne dis pas de lancer la serviette, mais continue de pousser pour essayer de t'éduquer financièrement. La sélection de sites individuels, clairement, tu as commencé ta carrière là-dedans, ça doit toujours passionner. Nous, on est vendu FNB, ça nous intéresse, mais il y a toujours un côté de moi, admettons, qui s'intéressent quand même à l'investissement plus actif, à quel point c'est tough d'être rentable en faisant du swing trading ou du day trading. Oui, OK. Juste avant, pourquoi le monde croit de moins en moins à la gestion active, c'est que plusieurs gens qui s'intéressent à la finance vont dire une statistique que 90 % des gestionnaires de portefeuille actifs vont sous-performer l'indice. C'est vrai. Puis je peux comprendre pourquoi. Si tu regardes, disons, C'est fou, c'est quand même. Si tu prends les deux plus gros fonds mutuels au Canada en ce moment, ils ont en moyenne, c'est des fonds d'action canadienne, ils ont à peu près entre 60 et 80 titres. OK. Ces fonds-là qui ont plus d'un milliard, leur quart est de sable, c'est peut-être 300 compagnies. Si tu me dis, Simon, je veux que tu choisisses 60 ou 80 compagnies sur un bassin de 30-300 choix, c'est comme, je me dis, c'est quoi les probabilités que je batte le marché si tu me demandes d'acheter 25, l'équivalent de 25 % de l'indice, puis en plus, je me donne un handicap de 1,5 ou 2 % de frais de gestion, d'après moi, j'ai 90 % des chances de superformer le marché. Donc, l'idée, je pense que la meilleure de réduire les probabilités de ça, c'est pas évident, c'est que tu dois concentrer ton portefeuille. Donc, si je fais un exemple ridicule, je ne recommande pas ça à ceux qui écoutent, mais je dis, exemple, moi, dans mon programme, j'ai un programme d'achat d'actions de banques nationales. Fait que moi, mon exposition aux actions de banques nationales, mais ça, c'est mon choix personnel, j'ai un titre canadien. C'est sûr que je ne vais être pas corrélés à l'indice du TSX parce que j'ai juste une compagnie. Je ne recommande pas de concentrer dans une compagnie, mais ça reste que j'ai battu, c'est simple, j'ai battu le marché parce que la banque nationale circule de 95% jusqu'à aujourd'hui ou peu importe banque, c'est entre 10 et 13 % de rendement annualisé. Donc, nous, dans notre modèle de portefeuille de gestion active, on n'a pas juste un titre, on en a en moyenne entre 20 et 25. Imagine. Non, c'est ça. On en a entre 20 et 25 puis qu'on couvre le Canada, États-Unis puis le reste du monde. Donc, sur un écosystème de 8 000 compagnies, là, on va avoir vraiment un écart par rapport à l'indice. Assez diversifié pour bien gérer ton risque, mais si tu as un titre qui est vraiment, qui se propulse, ça va apparaître dans le rendement global. Ça fait que ça, c'est le petit débat peut-être que les gens abordent à ce sujet-là. Si tu veux devenir investisseur en sélection de titre, pour revenir au swing trading pour day trading, on a chacun notre tempérament puis comme je dis en immobilier, on a nos préférences. Moi, je suis très sceptique par rapport à ça puis je te dirais, regarde les financiers dans le Forbes, les hommes, les femmes les plus riches dans le Forbes, ceux qui font de l'investissement, qui sont devenus fortunés, c'est quoi leur approche? Tu n'en as pas beaucoup qui vont dire, moi, c'est que l'analyse technique. La majorité, ça va être de l'analyse fondamentale. Ça fait qu'ils pensent, oui, ils vont être Carl Icahn, Bill Ackman ou autres, Sam Zell, lui, il est en immobilier, excusez-moi, Nelson Peltz. Ils ont des approches où ils vont regarder une action puis moi, c'est comme ça, je le fais. Moi, le prix de l'action, ça ne part pas dans l'équation. Moi, je regarde, si j'étais assez riche pour privatiser la compagnie, je regarde la taille, est-ce que j'étais prêt à faire le chèque si j'avais les moyens de me l'acheter? Puis comme un private equity, je vais faire mes devoirs pour dire, OK, la compagnie, elle est dans quel marché, elle croit à quel rythme par rapport à son industrie, ses ventes vont ressembler à quoi, est-ce qu'elle est capable de chercher du levier opérationnel, plus de rentabilité qu'elle a actuellement? Si oui, puis ça arrive comme je laisse compte dans cinq ans par rapport au prix que je paye, est-ce que j'ai de quoi qui est intéressant entre les mains? Puis c'est sûr que les devoirs vont un peu plus loin. Moi, je crois cette forme de stratégie-là. Donc, si quelqu'un veut être investisseur autonome, je dirais, tu regardes, il y a beaucoup de ressources. Tu sais, comme Aswad Damodaran, qui est un professeur de NYU, un des meilleurs professeurs d'université américaine qui donne toute sa formation au niveau d'évaluation d'entreprise sur cette stratégie-là. C'est disponible en ligne. Sur YouTube, je vois? Oui, sur YouTube, puis sur son propre site, autant au niveau du baccalauréat que de la maîtrise. Et là, tu vas apprendre vraiment, puis c'est du travail, à décortiquer les états financiers d'une entreprise. Puis là-dessus, il faut que tu rajoutes, il faut que tu penses en homme ou en femme d'affaires pour dire, est-ce que ce business case-là, il est intéressant? Est-ce qu'il y a une belle trajectoire? Puis moi, ce que je dirais aux gens qui veulent vraiment faire ça, c'est, lis des rapports annuels. Si tu lis des rapports annuels, à chaque semaine, je te garantis qu'après un an, deux ans, trois ans, quand tu vas lire une compagnie, tu vas le sentir à la différence entre une compagnie qui a de quoi de spécial puis qui est différente. Puis par où commencer? Bien, commence par des business qui t'intéressent. Tu sais, tu aimes le barbecue, bien Weber vient d'annoncer qu'ils vont se reprivatiser, mais tu as aussi le Traeger Grill. Bien là, tu peux voir le produit, tu peux regarder le marché s'en va où, tu peux lire le rapport annuel, tu peux regarder des vidéos sur YouTube où le PDG va discuter avec des actionnaires ou autres, puis tu vas penser en homme d'affaires ou en femme d'affaires, puis après, tu peux te rabattre sur les finances. Je pense que ça, c'est une manière qui est intéressante où tu peux être engagé. une école de pensée. Je pense que les gens sont beaucoup basés sur le court terme. La période de détention est très courte. Puis moi, d'expérience, en 19 ans, j'ai rencontré du monde qui ont vraiment bien tiré leur épingle du jeu de manière autonome. Puis tu as, je généralise, mais tu as deux sortes d'investisseurs. Tu as celui-là qui est indiciel puis qui, c'est un épargnant à lui, il ne va pas, il va juste faire son épingle systématique, mensuelle, puis tranquillement, mais sûrement, son portefeuille, il augmente avec le temps. Ou l'autre, qui est peut-être d'une génération précédente, c'est des gens qui achetaient un peu de coucheteurs, métro, une banque ou deux, puis ils ont arrêté de s'en occuper. Puis là, ils regardent leur compte de courtage puis ils avaient investi 300 000, puis aujourd'hui, ça vaut 3, 4, 6 millions. Il y en a de ces histoires-là. C'est fou. Mais ces investisseurs-là, c'est comme des investisseurs immobiliers. Tu sais, si tu achètes un multi-logement, beaucoup de gens ont fait de fortune en immobilier parce que si tu achetais un 6 logement et que tu as une mauvaise expérience avec un locataire, là, tu disais, je vais vendre ma mouchetanée, je vais vendre mon immeuble. Par le temps que tu mets la pancarte en vente, c'est tellement compliqué, tu as peut-être le temps de te calmer. Puis finalement, c'est-tu quoi? Tu gardes ta bâtisse puis là, la magie du temps puis du rendement composé fait son oeuvre. Puis en investissement boursier, les investisseurs qu'il y avait les connaissances, le tempérament de faire ça puis qu'ils ont juste laissé leurs titres travailler en s'assurant qu'ils ont fait des bons devoirs pour avoir des titres de qualité, bien, ça a été super payé. Oui. Puis je me demandais comment ça fonctionne au sein d'une équipe quand vous choisissez un titre parce qu'on a eu, tiens, voyons, tu parles souvent de son livre, comment il s'appelle? Fabien Machat? Non. Michel Villas? Michel Villas, merci. Il a travaillé, justement, il était dans une équipe d'analystes financiers puis mettons, il gérait le fonds de pension d'Hydro-Québec. Puis là, il disait, bon, on a des sections, on a des branches puis là, il y a des équipes d'analystes puis là, ils disent, bon, bien, parfait, sur 3, 4, 5 milliards, vous savez, cette branche-là a 20 millions, là, toi, tu dois choisir cinq titres dans le domaine techno-canadien. Vous, mettons, est-ce que c'est le même genre de structure que vous avez ou, tu sais, pour les 20-25 actions, il y a une équipe de, en fond, de combien de gens derrière tout ça, dans le fond? Bien, c'est ça. Fait que nous, on a différentes plateformes, on n'a pas juste la stratégie de sélection de titres individuels, mais comment ça fonctionne, il y a des approches qui sont, tu peux avoir dans les équipes, ça va varier d'une équipe à l'autre. Il y en a qui ont des approches top-down où on dit, bien, on veut une distribution, on a une vision macro, économique, tel secteur d'activité va être intéressant. Exemple, le marché a baissé, tu vois les techs qui ont fortement baissé, bien, tu pourrais dire un top-down, je pense les techs, les évaluations sont rendues vraiment bas, fait qu'on va avoir un billet là-dessus, puis là-dessus, on va aller choisir des sociétés. OK. T'as une autre approche qui est bottom-up où tu dis, tu regardes des entreprises telles quelles, puis tu découvres des entreprises qui ont des marges de profit vraiment élevées, elles sont dans des beaux secteurs d'activité, ils font de quoi de spécial, puis ça fait que finalement ta distribution sur ton, sur tes différents secteurs n'est pas la même que si t'avais pris une approche qui est top-down. Nous, avec notre équipe, évidemment, on a des analystes qui travaillent avec nous, mais on a accès aussi à beaucoup de recherches, fait que nous, on a un processus où on regarde sur des critères quantitatifs qui vont nous amener à trouver des entreprises qui sont intéressantes, après on va fouiller, on va chercher l'avis d'opinion aussi externe, puis moi, on a une approche qui est buy and homework, dans le sens de buy and hold, c'est lorsqu'on achète une société, bien, chaque trimestre, la compagnie publie ses résultats, puis elle a une discussion avec les analystes, puis tu peux leur la transcription, tu peux l'écouter en direct, tout le monde a accès, ça permet de t'assurer de voir, est-ce que la compagnie est dans la bonne direction, où elle se dirige, est-ce que ça va, est-ce que ça a changé, puis c'est comme ça que notre équipe, on peut garder une vigie sur les titres qu'on va choisir. Ça prend du temps quand même, c'est ce que tu disais tantôt de lire les rapports annuels, etc., ça demande quand même... Oui, puis que tu gères 50 000 ou 500 millions, si tu as une tête de marché, c'est la même quantité d'informations que tu dois simuler, parce que tu dois lire sur, tu dois lire, moi je lis les journaux pour savoir qu'est-ce qui se passe, puis après, si une compagnie m'intéresse, bien, ce que je dépose, ce que je placerais 10 000 $ de mes propres poches, je fais une transaction de bloc de 10 millions pour l'ensemble de mes clients, c'est le même processus, mais moi j'ai du fun à faire ça, puis je veux dire, je serais autonome, je le ferais aussi, puis moi c'est de la manière que je suis engagé, c'est comme ça que j'aime investir. L'approche indicielle, elle a sa valeur, mais moi ça m'excite moins, moi j'aime plus le voyage que la destination, donc quand je suis dans le train puis je lis mes rapports annuels, moi j'aime ça, donc je suis certain qu'il y a des gens qui vous écoutent puis qu'ils autres c'est la même chose, puis oui, c'est pas un investissement passif comme un fonds indiciel quand on fait de l'investissement qui est actif au sein de la société. Nous, nos clients, la majorité du temps, en fait, c'est, on me sait même tout le monde qu'ils ont une job, des enfants, puis qu'ils se disent, moi je veux faire fructifier mon argent tout seul, puis en apprendre plus sur les finances aussi, je trouve ça important, la corrélation que, plus tu as de l'éducation en finance, plus tu vas être porté justement à faire des bons choix dans ta vie financièrement justement, ou de ne pas vendre tes actions, etc. Donc nous c'est ça, mais c'est vraiment la gestion passive que nous on vise versus la gestion plus active. puis c'est plate, on le dit tout le temps, tu sais, d'avoir des FNB, il n'y a rien d'excitant là-dedans. C'est comme regarder du béton séché au soleil. Ah, ça plaît, ça fonctionne, oui, mais ça fonctionne. Oui. Puis je me demandais, toi, tu sais, personnellement, tu gères essentiellement ton propre portfolio, mais en ce moment, mettons, ton D2D, je serais curieux de savoir, tu dois avoir une grosse équipe, vous gérez des centaines de millions, ça ressemble à quoi au D2D dans ta vie en ce moment? Est-ce que tu regardes des charts à longueur de journée ou tu gères l'équipe ou comment ça se passe? oui, ça, c'est une bonne question. Tu sais, si je dis une marque granulaire, je veux dire, moi, je me lève à 5h15, 5h30, je m'entraîne le matin parce que je pense que c'est important. Après, j'ai 5 enfants, donc c'est la vie. 5 enfants? c'est simple. En toi, il y a 10 ans. J'en ai juste une puis je suis fatigué. Ça, écoute, le premier, c'est quelque chose, c'est un changement de vie, donc on passe du temps en famille. Je te dirais de 7h30 jusqu'à 10h, c'est vraiment de la lecture. Même le matin, je disais, avant que les enfants se lèvent, je lis mes journaux, mais je te dirais jusqu'à 10h le matin, ça va être dédié à de la recherche de titres. 10h à midi, c'est de la communication au client. Puis les après-midi, ça va varier. Ça va vraiment aller sur… Si on a vraiment une opportunité d'investissement puis que là, ça vaut la peine vraiment de creuser, ça ne se fera pas une journée, cette analyse-là, ça va être vraiment plus long. Si les gens veulent faire affaire avec nous, on va dédier du temps en après-midi pour les rencontrer. Puis évidemment, je ne pourrais pas gérer ces actifs-là seul. Donc, tu sais, j'ai deux analystes aussi qui travaillent avec moi, qui surveillent le marché. Puis on fonctionne avec des matrices pour s'assurer qu'on personnalise chaque portefeuille et chaque titre que le client détient avec nous. Il y a tout le temps dans l'équipe des membres qui vont avoir une vision à temps réel de ce qui se passe avec les titres que nos clients détiennent. C'est fou, donc dans le fond, c'est toi qui met les calls à the end of the day. Ça va être quand même stress. Tu vis comment le stress? Tu fais un call, ça doit être 50 millions ou les positions que tu prends, ça ne doit pas être des petits... Non, mais ce que tu dois avoir confiance, c'est ton processus. Comme je mentionne, notre rôle chez nous, c'est ce que quelqu'un vient nous voir puis il dit « Hey, j'aime l'histoire que tu m'as racontée de le gars qui a 3-4 compagnies puis qui est devenu riche. Notre rôle, c'est pas de faire ça. Si tu veux prendre ce degré de risque-là, tu peux le faire avec ton propre capital. Nous, c'est vraiment de générer... C'est la préservation pour la croissance du capital. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'il faut vraiment que tu ailles des processus qui ont fait leur preuve, qui ont été robustes puis en 19 ans, tu as le temps de les mettre à l'épreuve. Mais ça, quand tu prends une position, il faut que tu acceptes que tu vas avoir de la volatilité. Puis quand un titre baisse, c'est soit parce que le marché ne voit pas ce que tu vois, mais c'est peut-être que tu as mal fait des devoirs, puis peut-être aussi qu'il y a des nouveaux facteurs puis ça mérite de réviser ta thèse d'investissement. Puis je pense qu'à travers le temps, ça ne me rend pas stressé parce que je vois que le processus fonctionne, mais c'est sûr qu'il y a des périodes qui sont quand même plus éprouvantes. Puis quand tu conjuges à ça la psychologie de l'investisseur, tu sais, comme actuellement, ça a été une année super éprouvante pour les investisseurs parce que... Oui, mentalement, oui. Oui, mentalement. Parce qu'on a vécu le COVID, il y a une fatigue. Avant, il y avait la politique aux États-Unis qui inquiétait beaucoup les gens. Il y a une guerre en Ukraine, il y a de l'inflation, on parle du réchauffement climatique. Quand on parle aux gens, plusieurs personnes, ils ont un regard un peu négatif face à l'avenir. Puis en fait, si tu prends le pouls de l'investisseur aujourd'hui, l'investisseur est plus pessimiste aujourd'hui qu'au début du COVID puis même durant la crise financière en 2008, OK? Ah oui? Ah oui. Oui, parce que ça, ça reflète le sentiment d'incertitude qu'on a face à l'avenir. Donc, c'est un... J'adore mon travail puis on a un super beau privilège puis ça l'amène aussi son lot de responsabilités. Mais tu sais, je pense que quand tu saisis la responsabilité que tu as puis tu t'assures d'avoir un processus qui est vraiment robuste, tu veux des périodes plus difficiles puis aussi des bonnes. Puis c'est comme être en affaires. Tu sais, en affaires, tu ne prendras pas toujours des bonnes décisions ou des mauvaises. Tu as des périodes difficiles puis si il y en a, ça va être moins évident. Au bout de la ligne, si tu as bien fait ton travail, tu vas être heureux d'avoir participé dans cette aventure-là. Ça fait que c'est un peu la même chose pour nous autres. J'ai trois questions. Vas-y, vas-y. Moi, je vais y aller vite. Vas-y, c'est bon. Il faut que tu ailles vite. OK. Première question. Avant de peser sur bail pour la compagnie, ça te prend combien de temps? Est-ce que tu as un nombre de jours ou de semaines? Ça peut prendre des semaines. Ça peut être rapide parce que des fois, c'est un titre baisse vraiment significativement puis on pense qu'il faut accélérer, on va être plus rapide. Mais je te dirais, le temps, tu sais, quand je regarde une compagnie, je vois le rapport annuel de cinq ans, les discussions avec le management pendant cinq ans qu'ils ont au trimestre, plus on fait de la recherche, ça fait que ça va prendre plusieurs jours. Parfait. Deuxième question. Dans le même truc de rapidité. Deuxième question. Comment tu vois les dix prochaines années en bourse? De ce que toi, tu vois, tu en parles de pessimiste, etc. J'ai un biais vers l'optimisme à la base puis j'ai aucune idée parce qu'il y a dix ans, est-ce que tu avais ton iPhone dans tes mains? Peut-être pas. Est-ce que tu commandais sur Amazon? Puis est-ce que j'aurais pensé que Tesla allait ce qu'il y ait aujourd'hui? Je n'ai aucune idée. Mais je suis sûr que je vais avoir du fun. OK. Parfait. C'est un peu la réponse à ce que j'ai entendu. C'est aussi mon avis. C'est ce qu'on dit aux gens. C'est pour ça qu'on parle de FNB parce que, moi, si même tout le monde, on dit il y a 20 ans les top compagnies de maintenant, il y a 20 ans, ils n'existaient pas. Netflix, streaming, Amazon. C'est pour ça, mais je voulais voir au niveau optimiste. La troisième question qui a zéro rapport. Qu'est-ce que tu penses des crypto-monnaies? OK. Je pense que les crypto-monnaies, il ne faut vraiment pas sous-estimer, mais c'est surtout la mécanique derrière les contrats intelligents puis le potentiel qu'il y a dans l'avenir. Fait que je vais faire une analyse, une analogie, mais il y avait une spéculation de Magnon au 19e siècle avec les sociétés de chemin de fer puis il y a eu beaucoup de faillettes. Mais un coup que les chemins de fer étaient là, ça crée le dynamisme économique qu'on a eu en Occident. Donc, est-ce que je pense qu'on va aller payer au restaurant avec du Ethereum, Solana ou peu importe? J'en doute. Mais la technologie derrière, est-ce que peut-être un jour, on va aller chez un notaire puis on va faire un clic, on va avoir un autre qui va établir un contrat sur notre transaction au lieu de faire affaire avec un notaire? Peut-être bien. Fait que c'est vraiment pas… Je pense qu'il faut quand même rester à l'affût de ça puis de plus en plus des catégories alternatives en dehors de la bourse. Il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère. C'est une bonne analogie, je trouve la technologie des chemins de fer. C'est vrai parce que je le disais, il y a tellement eu de fraudes puis de scams par rapport au développement des chemins de fer. Même chose. Fait qu'est-ce qui passe? Certains ridiculisent les crypto-monnaies puis je pense qu'on le voit aujourd'hui le besoin d'avoir une certaine réglementation. Au 19ème siècle, les banques américaines, les succursales pouvaient imprimer de l'argent puis c'était un Far West. Mais la technologie derrière, c'est sûr qu'il y a plein de monde brillant qui travaille là-dessus puis je pense qu'on va donner des trucs intéressants dans les prochaines années. On arrive vers la fin. En terminant en 2023, c'est quoi que tu regardes un peu en ce moment dans tes projets personnels ou ton entreprise ou à la bourse? Vers quoi tu te lances pour 2023? En 2023, si je parle de la bourse vu que le temps est limité, je pense que je ne fais pas de prédiction. Je ne vais pas baser mon portefeuille là-dessus mais je ne serais pas étonné que ce qui est grave devienne soudainement moins pire qu'on s'attend puis qu'on a peut-être une reprise dans les marchés parce que le pessimisme est très élevé. Puis comme on a eu une exagération de l'optimisme, je pense qu'on vit en ce moment une exagération du pessimisme. Le retour du balancé, je pense. Oui, exact. Puis on va regarder les chiffres de l'inflation aussi puis j'ai hâte d'avoir l'inflation du mois de mars 2023 quand on va la comparer à 2022 parce que c'est là vraiment que l'inflation est galopante. Mais as-tu vu aujourd'hui les résultats? Non, non, écoute, en ce moment, les marchés aujourd'hui sont quand même verts. Oui. Là, puis dans le fond de ce qu'ils disaient, c'est qu'aujourd'hui, les résultats de l'inflation aux États-Unis sont à 7,1 puis c'est le plus bas depuis un an, depuis décembre 2020. Oui, c'est ça. Puis comme au Canada, ça fait trois mois consécutifs, on voit ça. Sinon, on a plein d'autres choses qui s'en viennent qui vont être excitantes. 2023, c'est notre approche numérique. Ça fait que si les gens veulent regarder notre page Groupe Plante sur Facebook et YouTube, on a un commentaire à chaque semaine sur les marchés. Ça nous ferait plaisir si vous vous subscribe. Génial. Un gros merci, Simon, d'être venu sur le podcast. Oui, merci. Puis on va mettre toutes les notes de l'épisode justement à l'analyste, le professeur avec sa chaîne, ta chaîne également. Donc, vous allez voir ça dans les notes de l'épisode. Merci infiniment et on se dit à la semaine prochaine. Merci.